bienvenue à tous dans cette nouvelle opus sur la télé détection télé détection via opencv donc nous retrouvons notre petit raspberry toujours ventilé la boule et notre caméra le tout faisant face à un déclamètre qui chemine, 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 chemine à travers la baisse très bien nous en étions resté à comment passer du pixel au centimètre si pour vous le plus torride sur terre étant je ravis vos souvenirs pomela anderson à l'issue de cette vidéo vous aurez changé d'avis nous en étions resté à des cartes et thalès qui nous donnaient un résultat relativement sympathique de la distance de longueur focale f w étant le diamètre de la boule et p étant le diamètre en pixels sur l'écran très très bien ce qui nous fait quand on regarde une constante divisé par ce que nous sort opencv en diamètre très bien ça c'est basé sur un modèle physique relativement simple de l'anti mars la réalité est bien sûr bien plus complexe par conséquent accrochez vous à votre slip nous retrouvons le premier élément a sur p auquel nous ajoutons un polynôme de degré 3 qui va simplement être l'interpellation polynomiale de l'erreur résultante physique entre ce que l'on obtient et notre a sur p qui est le meilleur des mondes avec des lentilles minces bien pour ce faire nous allons lancer enfin si on y arrive le programme c'est bien préparé pas doute voilà c'est lancé donc nous sommes actuellement à 100 triches 40 cm résultat 40 38 cm détection on remarque que on commence à friser le bord haut de l'image ça risque d'être un problème les tests ont montré que la distance minimale de mesure était 35 cm à voir il faudra peut-être ne plus avoir la caméra à l'horizontale complètement mais légèrement surélevé dans un diagonal route pour pouvoir avoir des mesures plus proches mais c'est pas sûr que ça soit très intéressant bien 40 cm vous me direz pas trop de risque nous partons directement à 2 mètres ouais 2 mètres c'est sympa pas de risque 2 mètres la bête résultat 201,6 cm donc je disais lors de la dernière vidéo que si à 2 mètres 10 nous avions une bonne précision et là je m'attendais à 4 ou 5 cm nous serions les rois du monde avec une précision d'un centimètre cinq il yaïe 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 yaï yaïe yaï 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 bien pour montrer qu'on est pas au bout on part directement à sans faire des conneries 3 m 3 m la boule et là à 3 m nous sommes à 296 mesurés donc une erreur de 4 cm à 3 m c'est bien on est très très légèrement supérieur à 1% d'erreur qui était vraiment même pas espéré alors pour éviter toute arnaque de calibration parce que les mesures ont été faites de 10 cm en 10 cm prenons une valeur sans intérêt 1m76 1m76 vérifions la mesure 1m76,9 1m76,9 donc 1 cm d'erreur 1 cm d'erreur donc la calibration a été faite de 10 cm en 10 cm avec un soin assez appuyé elle sera refaite avec la mécanique finale du robot pour avoir les bonnes hauteurs pour avoir les bonnes hauteurs et voir le comportement lorsque la boule se rapproche qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? il nous reste à faire encore c'est vérifier le comportement du système en dehors de l'axe j'ai déjà vérifié que lorsque la boule à distance identique est sur le point droit ou point gauche de l'image la longueur vue ne change pas je pense que c'est dû au fait simplement que OpenCV entoure la shape dans un cercle et même si la shape se déforme un petit peu à l'intérieur la hauteur globale de la shape ne change pas même les déformations optiques sont plutôt sur l'axe X et par conséquent la longueur totale le diamètre vue reste le même donc je m'en sors bien par contre il va falloir voir si à la moitié quand je m'attendrais à avoir 45 degrés j'ai bien 45 degrés donc la conversion pixel dans l'axe des X de l'image et degrés se fait de manière linéaire ou si c'est plus compliqué donc ça ça va être les prochains tests je laisse le mot de la fin à Hannibal très connu pas celui qui aimait les éléphants l'autre j'adore quand un plan se déroule sans la cour à bientôt